Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Comme tous les vendredis, on est sur Twitch, on est en live, donc il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Première partie de la vidéo, on va regarder bien sûr le Forex. Dernière partie, ça va être la crypto. Avant de commencer, je relance un petit warning au cas où, donc faites attention, il n'existe pas de groupe. Wavetrading France sur Telegram et Whatsapp. Seul groupe, c'est sur Discord, vous avez le lien sous la vidéo, dans la description de la vidéo. Vous avez le lien du Twitter aussi, donc n'hésitez pas à me suivre dessus, parce que je vous tiens au courant dès que je suis en live ou pas. Je vous mets le petit warning, et let's go. Alors, donc on va aller sur OTHCHF, parce que oui, on commence avec le Forex. Donc comme je dis, vous avez le timecode en bas. Donc OTHCHF, on peut continuer à chercher de la vente ici, mais ça va être de la petite time frame à chaque nouveau plus bas. On doit faire attention, pourquoi ? On doit faire attention au potentiel warning. D'accord ? Donc les sell setups, parce que je vois un petit flag 15 minutes ici, ça c'est un petit flag une heure. Donc les sell setups, c'est de la petite time frame. OTHJPY, pareil, un petit sell setup en préparation. Donc tant qu'il continue un flag, donc attention, on peut avoir un réplique ici. Mais tant que ça reste un flag, on tente le sell, l'objectif, c'est ce bas-là. S'il donne plus grosse correction, là, on oublie l'objectif. On est rapport de l'interne, mais pour le moment, on cherche de la vente. OTHUSD, pareil, donc il y a eu un petit setup là, ce bas-là, il est cassé. Donc maintenant, l'objectif, c'est un plus gros B et encore un C. 4 CHF, alors 4 CHF, je pense qu'on est encore dans de la vente. L'objectif, c'est revenir péter ce bas. Alors on peut avoir une structure plus complexe, donc un up ici, un drop là, encore un push et encore l'avant. Donc s'il y a des sell setups, ça se tente jusqu'à ce bas-là. CHF, JPY, pareil, à chaque nouveau plus haut, on fait attention, d'accord ? Donc l'idéal, c'est qu'il vient repéter ce bas et corriger en dessous pour revenir tester ce bas-là. Pourquoi ? Parce que tant qu'il n'a pas cassé ce bas, on peut revenir péter ce top et la correction, elle peut être terminée. S'il vient casser le top directement, on ira pour au moins en redé. D'accord ? Donc plutôt de la vente, je vais chercher ici, mon petit time frame. Le DAX, pareil, on va chercher de la vente. Donc il y a eu ce sell setup ici, drop, je pense qu'il en donne encore un autre. Revenir péter le bas au moins une dernière fois. Et quand je dis une dernière fois, c'est une dernière fois avant une correction plus grande. Le DXY, il a donné un petit running ici, donc lui, il a atteint tous nos objectifs. Donc on a dit up, drop et up, c'est bon. Il a donné un autre setup ici. S'il en donne un autre, on peut tenter. Donc comme celui-ci ou comme celui-là. Maintenant, l'idéal, c'est que ça soit plus grand que ça. D'accord ? Pour que ça soit intéressant, la correction doit être plus grande. Sinon, c'est plus risqué. L'objectif est le même que ce qu'on a déjà vu en daily. Donc n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo, j'en parle. Euro O2, on va chercher un running flat. Donc s'il flagge là-dedans, ça peut se tenter pour un running et ensuite encore de la vente. EuroJPY, alors EuroJPY, cette structure, elle est toujours corrective pour encore un dernier push. Je rappelle vite fait, on l'a vu mercredi, mais je le redis là. Sur du weekly, c'est de la vente. D'accord ? Donc on avait dit de l'achat jusqu'au top, c'est bon, c'est atteint. Maintenant, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Par contre, en une heure, là-dedans, là. Donc même si le mouvement, pour le moment, il est correctif, vous devez faire attention à ça. D'accord ? Ça, ça m'indique encore un drop. Au moins, revenir tester ce bas-là. EuroNZD, attention au running aussi. Encore, et encore de la vente là-dedans. EuroUSD, donc c'était de la vente aussi. Donc l'objectif, c'est revenir péter ce bas. Et on n'est plus très loin. Encore, il a même donné un petit setup en running flat là-dedans. Donc même direction. Encore, objectif, c'est toujours là et on commencera à prendre des profits ici. Le GBP OUD. Alors, pourquoi pas chercher des buy setups sur ce move ? Il y a juste ce running-là qui m'embête un peu. Donc, bien attendre le flag. Là, il en fait un pour le moment. Donc, si vous rentrez dans cette structure, dans ce hub, bien manager le move à cause du running. D'accord ? Parce que si ce n'est pas le running, c'est quand on est dans le départ d'une correction un peu plus loin. L'objectif, il est atteint en daily. Je rappelle, le TP, c'était la casseur de ce bas-là. GBP CAD. Alors, je pense que GBP CAD, il est en train de nous faire. Voilà, c'est ça. Donc, la dernière vidéo, on avait dit, on cherche un up et ensuite un drop. Bon, le up, on l'a obtenu. Maintenant, on cherche le drop. Donc, revenir péter ce bas-là. On n'invalidera cette structure que s'il corrige. Mais pour le moment, c'est la même analyse que la dernière fois. Donc, prochaine étape, revenir tester le bas. GBP, JPY. Alors, attention, le mouvement ici, il est correctif. Donc, je pense qu'on va avoir encore un bail. Mais tant que ce top n'est pas cassé à chaque nôme plus haut, on tente l'aisselle setup. L'objectif, c'est ce bas-là. S'il vient casser le top, on ira pour un running. Mais pour le moment, on vise un régulat. Donc, de la vente. GBPNZD, on reste à l'écart pour le moment. Même si l'objectif, c'est oui, encore de la vente pour revenir casser ce bas. Le problème, c'est que je ne sais pas si ce mouvement-là, c'est le départ d'une plus grosse correction avant le drop. Ou s'il va venir péter le bas tout de suite. La structure n'est pas propre. D'accord ? Donc, c'est de la vente pour moi. Mais je n'ai pas de setup, je n'ai pas d'opportunité pour entrer en celle-ci. GBPUSD, donc on cherchait de la vente à la base. Mais on voulait un dernier push, ensuite un drop. Ça et ça. Maintenant que le bas est cassé, au lieu de partir sur un regular flat, on va aller sur un running. Et ensuite, continuer encore de la vente. Donc, attention au push. Donc, attention au C du running. NZDCHF. On avait dit, tant que ce top n'est pas cassé, on risque ce drop. Le problème, c'est que le mouvement, il était trop agressif. Donc, ce n'était pas terrible. Il y avait le risque d'un running ici qu'il a invalidé. On voulait ça. Ensuite, il a invalidé le running. Donc, il y a de bonnes chances qu'il vienne péter ce bas-là. Et le problème, c'est que ou on partira sur un regular flat ici, complètement... Enfin, très agressif. Ou sinon, on va commencer à entamer une correction plus grande. Avec un running en interne. C'est trop tôt pour le dire. Et bon, même si on voulait de la vente tant que le top n'est pas cassé, c'était pas évident à prendre. Je crois que la seule vraie opportunité, c'était là-dedans. NZDJP, pareil, c'était de la vente aussi. On a dit, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. C'est toujours pareil. L'objectif, c'est ce bas-là. Donc, si vous avez des sales setup, ça se tente. NZD, USD. Alors, je reste à l'écart de NZD, USD. Même si je sais que toute cette structure est vachement corrective. Pour le moment, c'est pas très clair. Parce que j'ai beaucoup de mouvements agressifs dans l'autre sens. Il y a peut-être un running qui se cache quelque part. D'accord ? Que ça soit un running ici en interne. Ou que ça soit sur le gros mouvement là. Donc, dans le doute, je préfère attendre une confirmation. Vite fait, Tesla. Donc, on a dit running flat, de l'achat jusqu'au top. Donc, n'oubliez pas, l'objectif, c'est ce top-là. Et ceux qui sont entrés là pour le running, bon bah. Il est temps de commencer à surveiller. On a total, c'est toujours de la vente. Donc, on l'a dit au top ici. On a dit sell jusqu'à ce bas. On fait attention à la casseur du bas. Parce qu'on risque ensuite un up et ensuite encore de la vente. Ça se passe bien pour le moment. Mais il faudra qu'ils viennent casser le bas. USD4. Donc, USD4, on a dit de faire attention à ça. Un dernier plus bas avant le retournement. Il fallait privilégier de l'achat sur la structure 4h daily. Mais il fallait faire attention au running. Maintenant que le top est cassé, le running, il est invalide. Et la direction daily est toujours la même. Moi, c'est pour ça que j'ai préféré privilégier plutôt la structure daily. Donc, c'est ça que je cherche. L'objectif, c'est de revenir péter le top. Donc, ceux qui sont dans le trade, bien joué. Ceux qui ne sont pas encore dans le trade, il y a peut-être un petit running en préparation ici. Ou expensing, vous voyez. Donc, c'est un petit flat ici. On tente DE à la casseur du top. USD-CHF. Alors, USD-CHF, le mouvement ici, il est sur une fin de structure. Il y a un potentiel running, mais je ne l'aime pas celui-là parce que j'ai déjà un flat là-dedans. Donc, je ne pense pas que ça va être un running. Je pense qu'on est plus sur un A et on va voir un B et un C. Donc, je préfère focus la structure daily. Et j'attends de voir ce qu'il va me faire en une heure. Parce que je ne suis pas sûr encore pour l'une heure. USD-JPY. Alors, USD-JPY, plutôt encore de la vente à chaque nœud plus haut. Il y a de bonnes chances qu'il vienne casser le top pour un running. Mais tant que le top n'est pas cassé, je dois privilégier le regular flat. Donc, s'il vient casser la trend, voire le bas et flag en dessous, je cherche de la vente. Si je n'ai pas ça, si je suis toujours sur la trend et qu'il me donne plutôt des buy setup, comme il a donné là, comme il a donné là, comme il a donné là, il n'y a pas de raison d'entrer à la vente. Donc, si tu rentres à la vente ici, à l'arrache, sans attendre un setup, ne sois pas étonné qu'il vienne péter le top. On attend bien un setup, mais ce que je cherche, c'est de la vente ou pour un regular flat ou pour un running flat. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, vite fait, USDT, parce que je l'avais vu avec mes élèves, mais j'en parle ici au cas où. Donc, on ne traite pas trop ça, mais la structure n'est pas trop mal. Un petit flat, l'objectif, c'est de revenir péter le top. Je ne pense pas que je vais revenir dessus parce que c'est juste un petit move. USDT, on cherche. Donc, on avait dit de chercher de l'achat et ensuite de la vente pour un running. On l'a eu à partir de maintenant. Donc, ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat et ensuite de la vente. S'il vient casser le bas, ce sera pareil, mais pour un running flat. Donc, on cherche un running et encore de la vente. Silver. Donc, Silver, l'objectif, c'est de revenir péter ce top. D'accord ? L'objectif, c'est de revenir péter ce top. Attention, ce mouvement, il est correctif. Donc, on peut très bien voir ça avant de venir péter le top, sauf s'il donne un running. mais sinon, c'est la même analyse. Je sais que ce mouvement, il est clairement correctif. Pour moi, c'est un B. Même s'il me donne ça, c'est toujours de l'achat. Chaque nœud plus bas que je vais chercher. Mais faites gaffe ici. Je crois qu'il a donné un running genre en 15 minutes. C'est ça, il a donné un running en 15 minutes. Un petit flag ici. D'accord ? Donc, à chaque nœud plus haut, on doit faire attention parce que tout ça, ça semble être plutôt correctif. Alors, à vous de voir maintenant si vous voulez tenter ça, le dernier push, ou plutôt la casseur du top. Mais ce n'est pas la même structure. Donc, lui, pareil. Le top, j'ai l'impression qu'il a déjà cassé. D'accord ? On a peut-être même déjà fini ça, ça et ça. Maintenant, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut très bien voir encore ça et que la structure devient bien plus grande que prévu. D'accord ? Donc, je ne sais pas si le top est cassé ou pas. Je n'ai pas l'impression. Il n'a pas cassé le top. Donc, s'il n'a pas cassé le top, l'objectif, c'est casseur du top. Ou il le casse tout de suite, si c'est terminé. Sinon, on aura encore un dernier push avant le up. Ça se peut. Ça va suivre le silver. Donc, si le silver, il me donne le drop avant le up, il y a de bonnes chances, parce qu'en général, ça suit en petit time frame, que le gold aussi, on ait le drop avant le up. D'accord ? Donc, revenir péter le top, c'est l'objectif pour les deux. Ensuite, Bitcoin. Donc, le Bitcoin, en 15 minutes, donc ça, on l'avait parlé au début du live, il a donné un petit flat ici, là. Casseur du bas. Alors, on ne va pas s'attarder sur la structure 15 minutes, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Un trade en interne. Ce qui nous intéresse, c'est le gros move, parce que la dernière fois, on a dit, donc, on est venu casser ce bas-là. Alors, on a dit, s'il me donne des buy setup, je tente jusqu'à ce top. Bon. Ça, ce n'est clairement pas un buy setup. C'était plus de la vente 15 minutes. Et le problème, c'est l'amplitude du C ici. Alors, si ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. Ici, ça, c'est mon C. Mon C me semble beaucoup trop grand pour un regular flat pour le moment. Donc, je ne vais pas vous embrouiller avec la petite time frame, parce que je sais, il y en a, ils vont voir plusieurs directions. Donc, je vais juste annoncer les directions que j'attends. Donc, que ça soit pour un regular flat ou que ça soit pour un running, c'est un drop que je cherche ici. Une fois ce drop terminé, c'est une continuation. Donc, je vais ignorer la vente ici. D'accord ? J'ignore la vente sur le bitcoin. Le truc, c'est que, est-ce que ça, ça va être le C de ce move ou le C de ce move ? C'est tout ce que j'attends pour la suite. Donc, en 4 heures, alors, je recache ça, parce que la direction est la même. Je n'ai pas enlevé les flèches. Donc, la seule question que je me pose, c'est ce drop-là, est-ce que ça va être le C de ce running, avant le up ? Dans ce cas-là, on n'a pas fini la structure encore. On aura encore ça avant une continuation. Ou est-ce que ça va être directement le gros C avant le up ? C'est tout. Donc, je vais focus de l'achat. D'accord ? Donc, pour le moment, je focus de l'achat. J'ignore la vente sur le Bitcoin. Voilà, on va voir la suite. Ça, j'y crois plus trop, même si c'est possible. D'accord ? Le mouvement reste vachement agressif. Ça aurait été mieux si de me donner un regular flat, donc un regular flat ici, qui me donne un running en interne. Là, le mouvement devient correctif. D'accord ? Donc, on focus de l'achat. D'accord ? Drop. Une fois le sell terminé, continuation. Ou pour le running interne ou pour le gros running. Donc, il n'y a pas 10 directions sur la structure 4 heures. Ça, la flèche, je l'armais pour les fleshmen et les personnes qui n'ont pas envie de suivre, de voir les possibilités. Donc, pour le moment, la direction est la même et en interne, pareil, la direction reste la même. Ça, l'objectif, il est atteint. C'était celui-là. Je devrais changer. Je devrais enlever du coup ça parce que ça ne sert plus à rien. Donc, pour moi, c'est ça que j'ai cherché et encore une continuation. Donc, ne faites pas attention où j'ai mis la flèche. D'accord ? Parce que ça dépend si c'est le C de ce running-là ou si c'est le C de ce running-là. On ne sait pas encore. C'est trop tôt. Donc, toujours de l'achat. Ethereum, même chose sur l'Ethereum. Donc, je ne sais pas encore si ça va être de l'interne. Hop. Mais en tout cas, pour le moment, ça semble plutôt correctif là-dedans. Donc, est-ce qu'on va être sur ça ? Encore un push et ensuite le running. Ou est-ce qu'il va décider de nous donner directement ça et ensuite la continuation ? Donc, que ça soit ça, c'est un buy. Que ça soit ça, c'est un buy. D'accord ? Donc, ceux qui sont intéressés par de l'achat, comme moi, il faudra ignorer ce morceau-là. Attendre plutôt que ça se termine. Ceux qui veulent trade le futur, dans ce cas-là, bon, là, il y a peut-être un petit setup en préparation sur l'Ethereum. Donc, revenir tenter ce buy-là. Donc, c'est du 15 minutes, ça. Ça ne concerne pas ce que je viens de voir en 4 heures. OK ? Donc, on cherche un drop et ensuite une continuation une fois que le drop est terminé. Du coup, ça va être à peu près la même chose ici. Maintenant, en une heure, on a un potentiel running. Tant que ce bas n'est pas cassé sur le BNB, j'attends la cassure de stop. Sauf s'il corrige dans cette zone. Mais tant qu'il ne traîne pas dans cette zone, l'objectif, c'est de revenir péter le top. S'il vient casser le bas, on ira pour un running interne avant le hop ou une plus grosse correction avant le hop. Mais je vois toujours de l'achat sur BNB. Donc, j'ignore la vente, je privilégie l'achat. Même s'il dump encore un peu, ce n'est pas trop grave, c'est de l'interne, ça ne m'intéresse pas trop. Là-dedans, même chose sur le dot, il y a même possibilité pour ça. D'accord ? Ce n'est pas impossible. Donc, ou on va valider ce running complètement pété, complètement dégueulasse, ou sinon, on va avoir une plus grosse correction avant la continuation. On garde en tête les deux. Les deux m'indiquent une continuation. Donc, même si en 1h15min, oui, ce mouvement-là, c'est, m'indique encore un drop pour au moins revenir ce bas-là. D'accord ? Ne confondez pas une structure 15min avec une structure 1h, une structure 1h avec une structure 4h, et ainsi de suite. EGLD, en 1h pareil, je vois de la vente ici. Alors oui, on peut avoir un dernier push d'abord, si il me valide ce flat, encore un hop, avant le drop, mais le mouvement me semble plutôt correctif. Maintenant, sur le gros top, le gros drop, pardon, et sur la grosse structure, c'est la même analyse que la dernière fois, c'est où ça avant le retournement, donc on va venir péter le top, ou sinon un plus gros B, tout simplement, ça, ça, avant la grosse structure. Alors, donc ça ne change pas, on le verra venir, mais l'idéal, c'est qu'il vient et on en termine, on finit cette structure rapidement. parce que l'objectif, ça sera au moins ce top et ça peut être un beau petit trade. Luna, alors Luna, ça, je vous ai dit qu'on était vers une fin de structure au moins en interne, donc maintenant, c'était bien de prendre des profits dans cette zone, donc il y avait une petite fin de structure là, plus une fin de structure là. Donc là, il a validé cette fin de structure, maintenant, on attend qu'il valide celle-ci et du coup, s'il valide la grosse fin de structure, le drop est loin d'être terminé. en gardant en tête une possibilité d'un running flat pour un dernier push avant le drop ou sinon, il vient casser et ça sera le drop tout de suite. Donc voilà pourquoi sortir au top, c'était une bonne idée. D'accord ? Donc, à quel moment je re-rentre dans Luna parce qu'on m'a posé cette question ? Quand j'obtiendrai le C, pas le C interne, ça, ce C-là ne m'intéresse pas même si c'est un running. Je veux le gros C, celui-là ou s'il donne un niveau plus bas, me le donner après. Je veux ça ou ça. D'accord ? Le running flat et là, c'est intéressant. Là, le risk reward, il est bon. Là, les profits vont être intéressants. Alors, parce que si il revient tester les 70, à peu près avec les 60, c'est une bonne zone que déjà, je peux refaire un x2 dessus ou pas. Ok ? Pauls, donc Pauls, on l'a dit, c'était de la vente pour revenir péter ce bas. C'est toujours pareil. S'il traîne, ça sera toujours le même objectif. On a Sol aussi. Donc, le Sol, pour moi, ça, c'est un A là-dedans. Il peut continuer à traîner. Ensuite, on ira pour le B et C et après la continuation. Donc, on peut rester dans cette zone un petit moment. Il ne faut pas s'étonner. C'est, voilà, il faut que le moment corrige de toute façon. Et ça va être la même chose pour le VET. On ne va pas le répéter. C'est la même analyse. Donc, oui, on peut revenir péter ce bas-là, mais ça ne change pas la structure 4 heures. D'accord ? Donc, j'ai besoin qu'il corrige. Ceux qui sont entrés dans ce bas-là, ils n'ont pas pu prendre de profit en haut. Quand on aura le B, ça serait le moment d'en profiter pour prendre des profits parce que ça peut être donc le C et une continuation et au cas où il décide d'invalider pour drop et donner un running quota, voilà, on a pu sortir à ce moment-là. D'accord ? Donc, moi, j'irais plutôt pour une correction pour le moment, mais ça donnerait une opportunité au retardataire pour nonquer ça un peu. Et une fois le flat validé, ça donnerait une opportunité au retardataire, ceux qui n'ont pas pu rentrer ici pour, à ce moment-là, profiter du prochain move. Ok, voilà, donc on a fait le tour. Ça va, ça n'a pas été une longue vidéo cette fois. Donc, je passe sur le chat. Donc, faites attention sur le Bitcoin. Pour le moment, vu que j'ai l'impression qu'il invalide le regular flat qu'on avait vu mercredi parce qu'il n'a pas donné de setup d'achat. Au contraire, il a donné un setup de vente en 15 minutes que je sais, il y en a certains qui ont réussi à prendre. Là, chaque nouveau plus bas, on se rapprochera de où valider le running flat interne, celui que je vous ai montré, ou carrément le gros running. Le problème, c'est que si il valide le running interne, c'est qu'on est en train de faire une structure un peu plus complexe et ce n'est pas bon pour le running daily. Mais on verra. Ok, on verra, on a le temps. Ça mettra, je pense, plusieurs semaines avant de se valider. On verra ça ensemble. Donc, je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Passez un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.